Ça y est, c'est parti pour cette fac tant attendue et on fera notamment une annonce pour le futur très proche de la chaîne et dont dépendra l'avenir de Philoxyme. Donc voilà, on est ici au bois de la Cambe à Bruxelles. J'ai essayé de me trouver un coin au calme, même si à Bruxelles le calme c'est une notion plutôt relative. Je vais essayer de la faire courte pour ne pas trop vous saouler et puis parce que je peux être assez bavard. C'est un exercice pas facile pour moi parce que je n'ai pas nécessairement l'habitude de parler de moi devant la caméra. Mais donc voilà, je vais répondre à vos questions avec grand plaisir et ça me touche beaucoup que vous vous intéressiez à la chaîne, à mon parcours et ce genre de choses. Ça a été une année assez étonnante disons avec le décollage assez énorme de la chaîne bien au-delà de mes espérances. Bon, il faut dire que la vidéo avec le Réveilleur a pas mal aidé, je la remercie d'ailleurs. Et puis j'ai bénéficié de plein de soutien de pas mal de la communauté des vulgarisateurs que j'ai trouvé franchement dans une attitude plus confraternelle que de concurrence. Ça je trouve que c'est quelque chose d'hyper intéressant sur YouTube, en tout cas dans cette communauté très vivace de la vulgarisation et en particulier en philo. Comme je disais, le calme c'est une notion relative. Je commence directement par vos questions. Salut, ça va ? Bah, ça va plutôt pas mal. Monsieur Phi, as-tu jamais jeté de pot de yaourt en verre dans la poubelle normale ? Non, enfin si, une trentaine de fois pour cette vidéo pour tourner un ralenti extrêmement impressionnant et cinématographique. Mais je vous rassure, aucun pot de yaourt n'a été endommagé ni détourné du tri sélectif pour cette vidéo. Alors ensuite, Alexandre Fluxriparo, Clément, le décodeur philosophique, me demande donc de présenter mon parcours. Et bien j'ai commencé par faire des études de droit à l'université Saint-Louis et l'université de Louvain, et puis suivi par des études de philosophie, parce que j'avais envie de donner un peu plus de sens à ma formation. J'ai toujours été fasciné par la philo, et par la philo du droit, et donc en fait par une forme de philosophie politique. Et puis j'ai bossé pendant pas mal d'années comme chercheur à la chaire Hoover d'éthique économique et sociale, où j'ai été assistant pendant au moins huit ans de Philippe Van Parijs, qui est un grand monsieur à qui je dois beaucoup, et avec qui j'ai fait notamment une thèse sous sa supervision sur la philosophie du droit d'auteur et la propriété intellectuelle. Et donc il y a une thèse en droit pour des raisons formelles, mais quand même avec une très forte dimension philosophique, que j'ai commencé à vulgariser d'ailleurs dans la dernière vidéo sur pourquoi la propriété intellectuelle, Locke, est le droit naturel. Suite à quoi, après le doctorat, les chercheurs savent ce dont je parle, c'est toujours un petit peu la galère pour se stabiliser. Il y a peu de postes, et on vous demande effectivement de passer quand même beaucoup de temps à formuler des candidatures, des projets de recherche, des demandes de financement, etc. J'ai eu la chance aussi de pouvoir donner pas mal de cours, notamment des cours d'éthique à Mons, à Louvain-la-Neuve, à Lille. Et ça, c'était vraiment vachement chouette. Et c'est à l'occasion de ces cours, justement, que j'ai développé d'abord dans mes slides, dans mes cours. J'utilisais souvent des extraits vidéo, etc., de penseurs, de politiciens contemporains qui représentaient les différentes théories de légitifisme que je présentais. Et puis, petit à petit, c'était devenu tellement énorme que je me suis dit, en fait, ce serait beaucoup mieux d'en faire des vidéos et de faire un truc un petit peu plus intéressant, un peu plus pédagogiquement, peut-être un peu moins classique, et qui était la classe inversée, c'est-à-dire les étudiants et les étudiantes voient la matière à la maison avant le cours. Et puis, au cours, on peut, du coup, plus débattre ce à quoi un cours d'éthique se prête évidemment très bien. Et donc, ça, je l'ai fait en l'espace d'une année, c'était en 2018. J'ai lancé, du coup, des vidéos que j'ai finalement publiées sur une chaîne YouTube en me disant que ça pourrait profiter à d'autres. Et la réception était très enthousiaste et tout, ça s'est super bien passé. J'ai adoré donner ce cours. Et puis, je l'ai donné pendant quelques années, du coup, en utilisant ces vidéos. Et puis, petit à petit, du coup, je me suis rendu compte que la vulgarisation sur YouTube me permettait beaucoup plus, à la fois, d'avoir un impact. Et c'est aussi une période où j'avais de plus en plus une dissonance cognitive entre mes engagements pour le climat et l'impression que ce que je faisais n'était peut-être pas l'endroit où je pouvais être le plus utile. Et donc, là, du coup, de plus en plus, je me suis réorienté, je me réoriente vers la vulgarisation sur YouTube. Je ne le regrette pas du tout. C'est vraiment quelque chose de super cool. Puis, ça me permet aussi de jouer avec le médium vidéo. Puis, j'ai toujours été intéressé tant par le fond que par la forme, ce qui, dans le cadre d'un article académique, on a moins d'occasion, évidemment, de travailler sur la forme, sur le côté artistique, sur les vidéos d'animaux rigolos et autres mèmes et autres conneries. Et puis, je peux aussi vulgariser les travaux de grands philosophes, de collègues qui travaillent sur des trucs hyper intéressants plutôt que d'être dans mon hyper niche, hyper spécialisé, comme ce qu'on demande aux chercheurs de plus en plus. Donc, j'adore ça et je suis super content que ça vous plaise. Rouparo me demande, quelle est ta motivation pour ta chaîne ? Pour moi, Philoxyme, c'est une occasion d'essayer de montrer que la philosophie, déjà, ce n'est pas que des vieux grimoires, ce n'est pas que des grands auteurs, des grands classiques, un peu poussiéreux. C'est aussi, en particulier la philosophie morale et politique, un outil extrêmement puissant pour comprendre le monde et pour dire des choses sur le monde et sur les enjeux politiques, sociaux, économiques. Mon but, c'est d'essayer d'éclairer modestement le débat public sur ces questions, notamment sur les enjeux du climat et de permettre davantage de mieux connaître et de mieux distinguer les enjeux factuels, les enjeux normatifs, de mieux connaître les différentes valeurs, les différentes théories sous-jacentes à tout un tas d'arguments sur ces questions et du coup, en nous permettant de mieux débattre, d'avancer évidemment sur tous ces enjeux-là. J'essaie de le faire dans une approche qui met en avant la charité interprétative, la bienveillance, je trouve que c'est quelque chose d'extrêmement important et qui est évidemment de plus en plus rare, surtout sur les réseaux sociaux, etc., avec la polarisation qu'on connaît, et aussi une attention, bien sûr, pour la rigueur philosophique et aussi l'apport des autres disciplines scientifiques. Et donc, je pense qu'évidemment, la philosophie ne peut pas se comprendre sans l'apport des autres sciences sociales, naturelles ou dites dures. Donc, si jamais un jour vous me voyez m'éloigner de ces principes, je compte sur vous pour me rappeler à l'ordre. « Si ta chaîne gagne en popularité, songeras-tu à devenir YouTuber à plein temps ? » Comme Squeezie. Voilà, exactement, comme Squeezie. Oui, j'aimerais beaucoup pouvoir vivre de cette chaîne, la vulgarisation en général. Et on va en reparler, mais grâce à vous, vous doutez un petit peu quelle est cette annonce que je vais faire, mais grâce à vous, j'espère que ce sera possible. Bon, je n'ai pas des ambitions en matière de rémunération aussi élevée que Squeezie. Alors, un certain nombre d'entre vous me demandent où est mon Tipeee. J'ai littéralement cherché un Patreon ou un Tipeee. Est-ce que tu pourrais t'inscrire sur Tipeee pour qu'on puisse t'aider ? Bon, d'accord, si vous insistez. Non, donc, je suis vraiment hyper... Ça me touche beaucoup que vous me posiez la question. Et je suis hyper content de votre soutien. Et donc, effectivement, c'est prévu. Ça fera partie des moyens par lesquels j'espère que je pourrais vivre de cette chaîne. Donc, l'annonce, c'est que je lancerai un financement participatif cet automne et que ce sera sur Tipeee ou sur Utip. Ou les deux. À vous de me dire aussi si vous avez des préférences. Et donc, voilà, on va en reparler dans les mois qui viennent. Puisqu'on est dans les soussous, où Akryuma me dit pas de pub égale pouce bleu direct. Alors, oui, merci. Donc, pour le moment, effectivement, je n'ai pas activé la monétisation sur cette chaîne parce que pour une petite chaîne, les gains seraient vraiment dérisoires et donc ça ne valait vraiment pas le coup. Mais à l'avenir, malheureusement, je compte activer la monétisation. ça fait aussi partie des revenus sur lesquels je vais essayer de pouvoir compter. Donc, voilà, mais je le ferai de manière, évidemment, light. L'idée n'est pas de mettre des pubs mid-roll intempestives, etc. Sachant, bien sûr, qu'il existe des bloqueurs de pub et que vous êtes libre de les installer. Donc, voilà, j'espère que j'aurai toujours vos pouces bleus. Alors, John B et sa course sur le système me demandent à quand une collab ou une battle dialectique avec Monsieur Phi voire avec Eureka mais c'est eux qu'il faut demander. Je serai honoré, évidemment. Je dirais juste que vous pouvez vous attendre à une jolie collab d'ici cet automne sur un thème lié au climat. Voilà, je n'en dis pas plus. De toute façon, ce n'est pas encore fait. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Alors, une série de questions me demandent quel est mon état d'esprit quand je fais des vidéos sur le climat. lorsque je m'attaque à ces sujets qui sont quand même émotionnellement assez chargés. C'est une question très intéressante. Je suis passé par plein de stades. Vous connaissez les différents stades du deuil appliqué au climat. J'ai été dans le déni. Je suis passé par la colère, vraiment la colère de voir que ce n'était pas le sujet qui nous occupe tout le temps et sur lequel on s'investit. Et puis, ils m'ont passé la colère. Il y a eu la phase plus d'acceptation qui est différente d'un doumisme et d'une sorte de désespoir qui est plutôt une acceptation du fait que très probablement la réponse qu'on donnera à l'urgence climatique sera insuffisante. Mais ce n'est pas une raison du tout pour s'empêcher malgré tout de sauver ce qui doit l'être, ce qui peut l'être et de diminuer, de minimiser la souffrance, la mort, les catastrophes qui seront vraisemblablement le résultat du réchauffement climatique qu'on connaît déjà. Donc voilà, essayez de faire ce qu'on peut. et quand on est dans un rapport avec ces chiffres où c'est ce sur quoi on travaille, on a l'impression qu'on peut essayer de contribuer très modestement en tout cas à peut-être faire avancer la question du climat. Et donc ça, c'est quand même quelque chose d'encourageant et l'enthousiasme que vous avez donné notamment à ces vidéos sur le climat est très encourageant. je trouve, il faudrait inonder YouTube de vidéos sur le climat et donc c'est ce que je compte bien faire et voilà, de faire renancer l'état du débat public sur ces questions au-delà du greenwashing et du bullshit en tout genre. Oh, je suis au soleil. Tourner dans les bois qu'il disait, ça va être bucolique. Mais en fait, le soleil, ça bouge. Qui l'aurait cru ? Antonin, que penses-tu de l'idée d'imposer, d'ajouter le nombre de CO2 équivalent sur l'étiquette de tout produit en vente avec potentiellement la possibilité d'augmenter la taille de la police avec l'intensité en CO2 ? Moi, je trouve une idée très intéressante. Ce ne sera pas nécessairement évident de pouvoir déterminer précisément l'intensité en CO2 d'un produit à travers toute sa chaîne de production. Mais je pense que ce serait un complément très utile à une taxation beaucoup plus intense qu'actuellement du carbone pour l'acceptabilité de ce genre de mesures pour que les consommateurs puissent comprendre vraiment, au-delà du greenwashing, au-delà du marketing, quel est l'impact en termes d'émission d'un produit. Autre question très intéressante. Penses-tu qu'il est important ou pas de dire d'où l'on parle ? Par exemple, donner l'idéologie qu'on a, etc. Ou une orientation politique ou philosophique ? Alors, je pense qu'il faut distinguer. On pourrait discuter de l'épistémologie, de la connaissance située en ce qui concerne la recherche. En ce qui concerne l'enseignement, et dans l'enseignement, je mets la vulgarisation, il me semble qu'une transparence suffit. Et en l'occurrence, ici, je suis tout à fait transparent sur qui je suis, quel est mon parcours. Vous pouvez notamment lire ma thèse, les articles en open access, toutes les publications que j'ai pu faire. Et donc, vous pouvez facilement identifier à quel courant philosophique j'appartiens. Et puis, par ailleurs, il y a évidemment mon engagement pour le climat dont je ne fais pas mystère, qui ressort très nettement des vidéos. Mais ça, c'est parce que j'estime qu'il est assez consensuel pour tous ceux qui ne sont pas climato-sceptiques ou négationnistes que le réchauffement climatique est un enjeu extrêmement important et qu'il faut prendre des mesures à la hauteur de ces enjeux. Et donc, voilà, je pense que d'à peu près n'importe quelle théorie éthique, on peut soutenir cette position-là. Donc, je n'ai aucun problème avec ça. Mais dans le cadre de cette chaîne, où mon but, ce n'est pas de faire de la recherche originale, mais c'est de présenter les principales théories et auteurs en éthique et philosophie politique, j'estime qu'il vaut mieux que je me mette en retrait et YouTube ne manque pas de chaînes engagées qui sont plus des chaînes du coup politiques, mais personnellement, je ne vois pas claironner mes différents engagements idéologiques ou politiques au début de chaque vidéo et je pense que ce serait contre-productif puisque ça repousserait très vraisemblablement une partie du public de la chaîne et moi, je pense qu'il est hyper important justement de parler sur ces sujets-là à un public le plus large possible pour lutter contre la polarisation du débat public, pour améliorer la qualité du débat public sur ces questions et il n'y a rien qui me fait plus plaisir que quand je vois un commentaire en dessous d'une vidéo sur une théorie dont je ne suis pas particulièrement proche me dire merci pour cette présentation équilibrée, etc. et de montrer que j'ai pu faire mon job à ce niveau-là et de montrer de manière critique mais charitable les avantages et les inconvénients de ces théories. Sachant bien sûr qu'on parle des théories raisonnables de la justice donc ça exclut celles qui ne reconnaissent pas les principes fondamentaux de la liberté et d'égalité des personnes et donc les théories racistes, classistes, sexistes, etc. Il n'est pas question évidemment d'un traitement charitable de ces théories non raisonnables au sens de Rawls, etc. Alors j'ai une question d'un ancien étudiant ça c'est cool John B qui me demande alors plein de compliments merci beaucoup quels sont pour vous les limites et les avantages de ces capsules vidéo dans l'enseignement universitaire je dirais j'ai déjà parlé de la méthode la classe inversée que je trouve moi très utile hyper intéressante moi je suis hyper convaincu même si ça n'applique pas nécessairement pour tous les formats d'enseignement pour tous les cours donc je pense que c'est une formule qui a beaucoup d'avantages je dirais juste que YouTube je trouve est un peu frustrant vous avez remarqué que je mets des références bibliographiques en bas à droite mais c'est pas cliquable c'est pas donc c'est pas très pratique YouTube a à mon grand regret aussi supprimé une fonctionnalité que j'aurais voulu utiliser beaucoup plus qui est la fonctionnalité sondage et la possibilité de poser des questions durant les vidéos donc tout ça sont des trucs qui me semble manquer et j'ai un projet là-dessus pour lequel j'ai fait une demande de financement donc on verra qui vise justement à essayer de construire tout un tas de contenu pédagogique et interactif autour de ces vidéos ce qui est possible avec notamment un logiciel libre qui s'appelle H5P mais donc on verra si ce projet si j'ai le temps de le mener si je peux être financé d'agérotype quelle différence ferais-tu entre une théorie éthique morale et une théorie de la justice donc tu as vu je suppose ma vidéo sur la différence s'il y en a entre éthique et morale une théorie de la justice portera forcément sur la question du juste la question de savoir quels sont nos droits quels sont nos devoirs quelle est la juste répartition des avantages et des charges dans les sociétés alors qu'une théorie éthique ou morale peut porter soit sur le juste soit sur la question du bien qu'est-ce qu'une vie bonne qu'est-ce qu'une vie réussie donc théorie éthique morale c'est plus large The Redemptor me demande à quoi correspond l'intérêt général en droit et comment il se justifie d'un point de vue moral c'est une bonne question disons que outre l'usage qu'en ont fait tout un tas de philosophes la notion d'intérêt général est apparue avec l'époque des révolutions pour désigner un par contraste avec l'intérêt particulier d'une classe d'une caste d'un monarque et pour désigner une forme d'impartialité envers les intérêts de tous les citoyens aujourd'hui elle est un peu souvent utilisée en particulier en droit comme un truc un peu fourre-tout et en particulier pour en fait cacher une vision implicite une conception morale implicite notamment dans la littérature sur la propriété intellectuelle vous verrez un tas d'auteurs dire le régime actuel du droit d'auteur par exemple ne prend pas assez en compte l'intérêt général l'intérêt public etc qu'est-ce que ça veut dire qu'est-ce qu'on met derrière ça fait partie des questions je trouve qui est important d'élucider et d'exprimer clairement donc derrière l'intérêt général on peut souvent mettre une théorie de la justice reste à savoir laquelle c'est qui les stars belges de la philo alors je sais pas trop ce que c'est une star de la philo on a peut-être plus de philosophes belges qu'une philosophe limousin mais on s'en fout sinon Karl Marx a vécu quelques années à Bruxelles un réfugié politique et après avoir fui la France bon il a il a tenu que quelques années avant d'avoir des emmerdes avec la justice pour ses activités sédicieuses n'est-ce pas et ces quelques années à Bruxelles près de la grand place l'ont permis d'écrire le manifeste du parti communiste et aussi de développer une vision de la Belgique qui décrit dans un de ses écrits comme le paradis et la chasse gardée des propriétaires fonciers des capitalistes et des curés BVC BFG et une tripotée d'autres qui me demandent si je suis One Boxer ou Two Boxer ouvreur ou buveur etc référence à la vidéo de Monsieur Phi sur le paradoxe de Newcom One Boxer et plutôt buveur perplexe dans la même veine Nicolas Gavrilenko me demande si j'ai eu le choix de répondre à cette question peut-être pas mais comme Monsieur Phi l'a montré dans sa dernière vidéo on s'en fout un peu puisque le libre arbitre n'est pas incompatible avec le déterminisme étudiant basique me demande ce que je pense de l'altruisme efficace c'est un courant auquel je suis tout à fait sympathique déjà parce que si on prend les principes de base l'attention au bien-être l'alignement avec la science l'impartialité c'est quelque chose ce sont des dimensions importantes pour moi d'une théorie morale ça ne veut pas dire que l'altruisme efficace est la seule façon de vivre moralement ou que ça englobe l'entièreté des exigences d'une théorie morale en ce qui me concerne et ça ne veut pas dire non plus qu'on doit être d'accord avec toutes ces thèses en particulier j'adhère moins à l'approche earning to give qui encourage les gens à choisir un métier plus rémunérateur dans le but de donner plus je pense qu'il y a des métiers très rémunérateurs mais qui peuvent faire beaucoup de mal puis bon il faut dire que je n'ai pas fait vraiment des choix de carrière très rémunérateur et la réorientation vers la vulgarisation on est sans doute un autre exemple on en vient aux suggestions de thèmes Antoine j'ai toujours rêvé d'une vidéo sur l'antispécisme c'est prévu j'ai depuis trop longtemps une vidéo sur l'éthique animale qui traîne mais donc oui c'est prévu d'agérotype encore j'ai toujours rêvé d'une vidéo sur les suites et critiques et évolutions de la théorie de Rawls donc encore une vidéo sur les objections à Rawls je ferai sûrement encore d'autres vidéos sur Rawls notamment pour parler de la critique de l'approche des capabilités ou pour une vidéo plus longue sur la question de la neutralité de l'état ou de la raison publique et le débat Rawls-Habermas oui certainement ça fait partie des choses possibles Julien j'apprécierais une vidéo sur l'anarchisme ça fait partie de mes plans avec la difficulté que l'anarchisme est un courant évidemment très 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 divers dans lequel on ne peut pas nécessairement dire qu'il y a un auteur ou une autrice qui représente le mieux ce courant ou un accord sur ses principes fondamentaux donc c'est plus difficile de présenter une théorie anarchiste mais j'ai envie de travailler sur ce sujet j'aimerais bien aussi travailler sur cette question en rapport avec Ursula Le Guin pour les connaisseurs chez moi une vidéo sur les théories de la justice communautarienne oui bonne idée avec de nouveau le même problème qui est que le communautarisme c'est une étiquette très vaste dans laquelle en fait on peut mettre des auteurs néo-aristotéliciens comme McIntyre ou bien des auteurs comme Sandel qui sont plus des critiques du libéralisme etc et de la neutralité à la Rawls donc il n'y a pas vraiment un courant communautarien mais ça pourrait être intéressant de se pencher sur peut-être une version de ces théories communautariennes alors il y a deux questions sur le sujet de la violence ou de la désobéissance civile dans le contexte du climat et alors une autre question sur la légitimité de la violence révolutionnaire c'est aussi un thème hyper intéressant alors au début je me suis dit un peu que c'était très vaste peut-être trop vaste après avoir un peu prospecté j'ai trouvé quand même quelques trucs donc ça pourrait être faisable vous allez quand même attendre la vidéo avant de ressortir la guillotine pour savoir si c'est moral d'ailleurs sur ce sujet je vous conseille l'histoire des révolutions par Martin Malia qui est un livre d'histoire comparée sur les révolutions extrêmement instructif Jojo Pépé j'ai toujours rêvé d'une vidéo sur pourquoi vouloir plus matériellement sur le besoin de croissance et donc oui le thème de la décroissance c'est un thème qui m'intéresse je vous conseille très fortement la thèse de Timothée Parikh qui est accessible en open access je mettrai le lien en description sur le sujet mais c'est sûr que ça pose énormément de questions très intéressantes et j'aimerais bien m'y attaquer alors oui on me demande quand sortira cette fameuse vidéo tant promise sur le bullshit en philosophie dont j'avais parlé dans ma vidéo sur le bullshit et bien c'est un petit peu particulier cette question vous aurez remarqué que j'ai un peu l'habitude de promettre des vidéos parce qu'il y a plein de trucs sur lesquels j'aimerais travailler et puis bon finalement je me laisse entraîner dans 36 autres sujets donc c'est quelque chose que j'aimerais c'est un sujet que j'aimerais aborder mais je me suis trouvé confortable confronté à des difficultés disons parce que eh bien comme je l'explique dans la vidéo je trouve que c'est important de calling bullshit de dénoncer ce qui est du bullshit de la désinformation ou de la confusion mais avec la difficulté en particulier qu'il faut le faire bien il faut le faire de manière informée il ne faut pas le faire à la légère et du coup ça veut dire que pour critiquer ce que je pense être du bullshit en philosophie surtout si on se met dans l'idée de donner des noms etc mais en fait il faut faire un travail assez important d'exégèse d'interprétation surtout charitable de ses auteurs un travail que je n'ai pas particulièrement je ne suis pas particulièrement pressé à faire parce que j'ai mieux à lire justement et donc je n'ai pas envie non plus d'insulter à la légère des gens qui ont passé leur carrière sur un sujet donc bref c'est délicat il faut le faire bien donc je vais essayer de trouver un moyen de présenter cette vidéo et de faire cette vidéo mais sans devoir partir dans des terriers de lapins d'interprétation d'auteurs abscons donc voilà ça prendra un petit peu plus de temps que prévu alors je ne vais pas essayer de lire le nom j'ai toujours rêvé d'une vidéo sur les joints d'étanchéité de conduite d'évacuation de climatiseurs de morgue oui c'est un excellent sujet et un excellent thème pour une chaîne YouTube Lama des bois bonjour quel conseil donneriez-vous un vidéaste qui déciderait de faire de la vulgarisation sur YouTube évidemment de cibler le sujet sur lequel on est compétent sur lequel on peut apporter quelque chose de nouveau d'intéressant sur lequel on peut avoir un impact je pense c'est important et puis pour le reste de bien se renseigner il y a déjà pas mal de ressources aujourd'hui avec des chaînes comme Scylabus Plus et le coin des YouTubers aussi qui est très bien qui donne des très bons conseils sur comment commencer comment ne pas se obséder avec le matériel commencer très léger en se focalisant sur le son et voilà essayer de essayer de s'y jeter et puis de tenter le coup voilà j'ai essayé de répondre à la plupart de vos questions et je voulais encore vous remercier pour votre soutien pour votre attention moi je trouve ça hyper humbling l'idée que de vous voir passer du temps à regarder mes vidéos et répondre j'adore en particulier répondre à vos commentaires je passe au moins une journée par nouvelle vidéo rien qu'à répondre aux commentaires je réponds à tous les commentaires et si parfois j'en manque un ou deux n'ayez crainte j'en prends connaissance ça me fait réfléchir ça me donne des idées donc voilà continuez d'être une super cool communauté pour la suite de la chaîne on va continuer vous avez remarqué que j'ai pris un rythme où j'essaye de faire une vidéo plus philo plus fondamentale et une vidéo plus appliquée et notamment au climat et donc on va continuer un petit peu dans cette veine là en poursuivant aussi nos séries de vidéos sur les théories de la justice mais aussi la nouvelle série sur la propriété intellectuelle que je compte bien continuer dans au moins au moins trois vidéos prochaine vidéo prévue fin du mois début du mois de juillet qui sera donc sur un thème climat et donc pendant l'été je vais participer à comme beaucoup la trêve des youtubeurs donc je publierai plus après cette vidéo de juin juillet jusqu'en septembre ce n'est pas tellement parce que je vais prendre deux mois de vacances vous n'en faites pas je vais continuer à bosser mais l'idée c'est de prendre de l'avance de travailler tranquillement sur des sujets de vidéos un peu loin de l'urgence de la sortie des vidéos et donc dans le but de pouvoir avoir un petit peu d'avance en début d'année et d'être de commencer l'année un peu plus zen avec déjà quelques quelques thèmes de vidéos près donc voilà on verra ce que ça donne et dans tous les cas je reste accessible sur tous les réseaux et je vous souhaite à très bientôt et je vous remercie de votre attention je vous remercie et je vous remercie